Comment trier et filtrer simplement des données sur Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex, Excel-Formation.fr et pour cette seconde partie de notre tutoriel dédié à la découverte du tableau de données d'Excel, nous allons voir comment mettre en place très rapidement un filtre ou un tri en fonction de critères que nous allons définir sur notre tableau de données. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien assimiler toutes les notions que nous allons voir dans ce tutoriel. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment mettre en place un filtre ou un tri sur un tableau de données d'Excel. Mais avant cela, nous allons revenir rapidement sur cette notion que nous avions découvert dans la première partie de ce tutoriel et que je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus sur cette fonctionnalité d'Excel. Alors il faut savoir qu'un tableau de données, que nous pouvons également appeler une table de données sur Excel, permet de mettre en forme rapidement des données et de pouvoir les exploiter très simplement en ajoutant un grand nombre de fonctionnalités sur cette base de données. Alors tout d'abord, nous allons retrouver une mise en forme enrichie, donc avec des entêtes de couleurs, des lignes alternées, etc. Nous pourrons également trier et filtrer de manière très simple et automatiser les données. Nous allons pouvoir ajouter une ligne de toto, créer des plages de cellules nommées, etc. Et pour pouvoir illustrer simplement cette notion de tableau de données d'Excel, nous allons partir d'un tableau très simple que nous retrouvons ici et dans lequel nous allons avoir la liste du personnel d'une entreprise avec un certain nombre d'informations qui vont concerner chacune de ces personnes. Donc tout d'abord, nous allons avoir le prénom, puis le nom, le sexe, l'adresse, la ville, le code postal, la date de naissance et le véhicule utilisé par la personne. Pour transformer cette base de données en un tableau de données Excel, il suffit tout simplement de sélectionner l'une des cellules de cette base et de nous rendre dans le menu Insertion, puis choisir Tableau. Si nous voulons aller encore un petit peu plus vite, nous pouvons utiliser le raccourci clavier, CTRL et la touche L. À ce moment-là, Excel va nous afficher une fenêtre qui va nous permettre de paramétrer le tableau que nous allons vouloir créer. Et tout d'abord, nous allons devoir sélectionner la plage des cellules qui constitue la base de données. Comme nous pouvons le voir ici avec les pointillés, Excel a sélectionné par défaut une plage des cellules qui ici colle exactement avec notre base de données. Mais il faut savoir que pour que le tableau de données soit correct, il ne faut pas qu'il n'y ait de lignes vides ni de colonnes vides. Sans quoi Excel va s'arrêter juste avant cette ligne ou cette colonne qui sera laissée vide. Mais si ce n'est pas le cas, nous pouvons donc conserver la plage des données sélectionnée par Excel. Ensuite, si nous remontons tout en haut de notre tableau, nous allons pouvoir constater que chaque colonne a son propre titre. Prénom, nom, sexe, etc. Ce qui fait que nous allons pouvoir laisser cocher l'option « Mon tableau comporte des en-têtes ». Et à ce moment-là, il suffit tout simplement de cliquer sur « OK » pour que Excel effectue la transformation de notre base de données en un tableau de données. Donc nous ne reviendrons pas dans le détail sur ce type de tableau, mais comme nous l'avons vu juste avant, bien entendu, pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'article, la première partie de ce tutoriel, dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. Donc maintenant que le tableau de données est créé, nous pouvons constater que chaque en-tête de celui-ci est orné d'un bouton qui permet de mettre en place un filtre ou un tri très simplement en cliquant sur celui-ci. Donc si ce n'est pas le cas, si votre tableau n'est pas orné de ces petits boutons, il suffit tout simplement de sélectionner n'importe quelle cellule du tableau de données, de se rendre dans le menu création, donc il n'apparaîtra que lorsque le tableau sera sélectionné, et d'activer ou de désactiver au choix l'option « Bouton de filtre ». Ici, bien entendu, nous allons l'activer. Ensuite, pour mettre en place très rapidement un filtre, il suffit, comme nous l'avons vu juste avant, de cliquer sur le bouton. Et ici, nous allons retrouver tout d'abord les boutons de tri. Donc par exemple, trier les données de A à Z ou de Z à A, ce qui permettra de les ordonner de manière alphabétique ou alphabétique inversée. Ici, par exemple, nous allons trier l'ensemble des données de notre tableau en fonction du nom des personnes, donc avec un tri de A à Z. Comme vous pouvez le constater, nous allons tout d'abord retrouver les prénoms qui commencent par un A, un B, etc. Et comme nous pouvons également le constater, dès que nous avons mis en place un tri, alors le bouton a changé, afin que visuellement, nous sachions directement qu'un tri a effectivement été appliqué sur notre tableau. Alors si nous revenons rapidement sur le tri qui nous était proposé, ici nous pouvions effectuer un tri de A à Z, étant donné qu'il s'agissait uniquement de données textuelles. Si en revanche, la colonne que nous voulons trier contient des données numériques, nous allons cette fois-ci pouvoir appliquer un filtre du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Donc ici, nous allons trier les données en fonction du code postal, avec les plus petits codes postaux au début, en allant progressivement vers les plus grands. Nous pouvons également mettre en place un tri sur une date, comme c'est le cas ici. Dans cette colonne, nous retrouvons la date de naissance. Nous allons donc pouvoir mettre en place un tri de la date la plus ancienne à la plus récente, ou à l'inverse, de la plus récente vers la plus ancienne. Ici, en mettant de la plus récente à la plus ancienne, nous allons retrouver les personnes les plus jeunes embauchées par l'entreprise. Ensuite, pour finir sur la notion de tri, nous pouvons également mettre un tri en fonction de la couleur des cellules. Ici, nous allons sélectionner par exemple les villes d'habitation des personnes, sélectionner quelques cellules au hasard, et ensuite modifier la couleur de fond. Pour cela, nous nous rendons dans le menu accueil, et nous appliquons par exemple un fond de couleur jaune. Ensuite, lorsque nous déroulons le menu de filtre, nous allons retrouver l'option trier par couleur, et ici, nous allons pouvoir cliquer sur le bouton de couleur jaune, afin de faire apparaître toutes les cellules dont la couleur a été définie sur jaune au début de la base. Si nous voulons qu'au contraire, ce soit les cellules qui n'ont aucun remplissage, il suffit tout simplement de sélectionner aucun remplissage, afin que celle-ci se trouve tout en haut. Pour retrouver les cellules de couleur jaune, nous allons donc devoir venir tout en bas de la base, et les retrouver juste en dessous des cellules qui n'ont pas de couleur. Si nous souhaitons que ce soit non pas la couleur de fond de la cellule qui soit prise en compte au niveau du tri, mais plutôt la couleur de la police, il suffit alors à ce moment-là de dérouler à nouveau le menu de tri, et de sélectionner un tri personnalisé. De cette manière, en déroulant le menu trier sûr, nous allons pouvoir sélectionner par exemple une couleur de police. Nous pourrons également mettre en place un tri en fonction de l'icône de la mise en forme conditionnelle lorsque celle-ci a été mise en place au niveau de la colonne, ou alors d'effectuer un tri en fonction de la valeur de la cellule. Donc ici, nous revenons sur ce que nous avons vu juste avant. Il s'agissait d'appliquer un tri de manière alphabétique, chronologique, ou encore numérique. Alors pour information, sachez que depuis cette fenêtre, il va également être possible de mettre en place un tri beaucoup plus complexe, en imaginant par exemple pouvoir appliquer un tri sur plusieurs niveaux. Donc tout d'abord, nous effectuerons un tri en fonction des villes, puis en fonction des prénoms, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur les options de tri complexe, vous pouvez consulter le tutoriel qui lui est dédié sur le blog ExcelFormation.fr en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Voilà, donc maintenant que nous avons vu la notion de tri, découvrons la notion de filtre qui va permettre de sélectionner les cellules à afficher au niveau de notre base de données. Donc tout comme les tri, nous allons retrouver plusieurs types de filtres. Tout d'abord, nous pouvons par exemple effectuer un tri textuel en utilisant les options que nous avons ici. Donc lorsque nous cliquons sur sélectionner tout, l'ensemble des cellules qui étaient sélectionnées vont se désélectionner. Et il suffira à ce moment-là de cliquer sur les champs que nous voulons conserver à l'écran lorsque nous cliquons sur OK. De cette manière, toutes les options qui n'ont pas été cochées vont automatiquement être masquées afin de laisser uniquement ce que nous avons sélectionné. Nous pouvons également utiliser les options de filtre textuel. Donc en choisissant par exemple que les lignes affichées soient strictement égales à un texte que nous allons définir ou au contraire qu'elles soient différentes, qu'elles commencent par ce que nous allons saisir ou qu'elles se terminent par ce que nous allons saisir, qu'elles contiennent une chaîne de caractère ou alors au contraire qu'elles n'en contiennent pas. Si nous voulons aller plus loin dans la notion de filtre, nous pouvons cliquer sur Filtres personnalisés et à ce moment-là, nous allons retrouver le filtre que nous avons mis en place juste avant, à savoir que nous allons sélectionner uniquement les cellules qui sont égales à Eau Claire ou alors qu'elles soient égales à Aude Iber. Donc ici, nous pouvons choisir que les deux conditions soient impératives. Dans ce cas-là, nous n'aurons plus aucune ligne affichée à l'écran ou comme c'était le cas juste avant, que ce soit l'une ou l'autre. Si nous déroulons les différents types d'options, nous allons retrouver justement les options que nous avons vues juste avant. Tout comme le tri que nous avons vu également avant, nous allons pouvoir sélectionner des données à afficher en fonction de critères numériques. Donc par exemple, en choisissant que les données affichées soient supérieures à par exemple 50 000. De cette manière, nous n'aurons plus que les codes postaux dont le numéro est supérieur à 50 000. Nous pouvons également mettre en place un filtre sur une date en choisissant par exemple une date qui est située entre deux autres dates, en choisissant donc l'option Entre. Et ici, nous allons pouvoir choisir la date de début et la date de fin. Donc de cette manière, nous pourrons par exemple récupérer les dates situées dans les années 1980. Donc du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre de l'année 1989. Ensuite, nous validons et à ce moment-là, Excel va nous afficher uniquement les dates qui sont intégrées dans les deux dates que nous venons de saisir. Et donc pour finir, nous pouvons également mettre en place un tri en fonction d'une couleur, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Sauf que ici, les couleurs que nous allons sélectionner permettront de choisir les cellules à afficher et celles à masquer. Donc ici, nous allons à nouveau utiliser le menu filtré par couleur et de choisir de n'afficher que les cellules dont la couleur de fond est jaune. Lorsque nos filtres ont été mis en place, nous allons pouvoir les désactiver en un seul clic, en nous rendant dans le menu données et en cliquant sur effacer, de manière à afficher l'ensemble des données de notre tableau. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.